Il était une fois dans une forêt au pays des Kalinous. Une grand-mère vivait dans une maison champignon. Elle était toute choupie, elle aimait aider son prochain. Mais la nuit tombée... Et tu as les enfants, on dévore un oram. De plus, elle écoute Joule. Tu vas faire quoi, espèce de merde ? Mais sinon, elle est gentille. Bonjour à tous, et aujourd'hui, on va parler de ma grand-mère. J'aimerais bien. Non, non, on va parler de ma vraie grand-mère. Ah, Mamie, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Je suis actuellement dans les coulisses du spectacle. Grand-mère à Julien, commentaire à faire ? Pour commencer, il faut savoir que c'est ma grand-mère qui a choisi mon prénom. Mes parents n'ont pas dû avoir d'inspiration ce jour-là. Mais Julien, c'est pas dur à porter, alors ça va, merci Mamie. En revanche, il y a des trucs... Je m'explique. Quand j'étais petit, c'est ma grand-mère qui me gardait. C'est-à-dire que grâce à elle, ou à cause d'elle, à bout d'en juger, bah, j'ai chopé des maladies. Notamment le fait d'aimer Joséphine Ange-Gardien. Putain, qu'est-ce que j'adore cette série. J'avais vu mon médecin, il peut plus rien pour moi, on peut plus rien faire. Ah, qu'est-ce que j'en mangeais des Josy. En parlant de manger, ma grand-mère nous fait des plats tous les dimanches. Et elle nous fait des dingueries. Sans oublier qu'elle fait même parfois des courses pour nous. Ah, mais le combo course plus cuisine, elle est au sommet des grand-mères stylées. Du coup, nous, on mange trop bien. Et elle, elle mange... Elle mange de la confiture. Ah non, non, c'est une blague, hein. Quand tout est sous frigo, il n'y a rien. Parfois, je vais l'avoir même pas pour ça et... Regarde dans le placard. Oh, t'as acheté des gâteaux ? Prends les gâteaux et mange. Pourquoi tant de haine, mamie ? Le tablette... Ma phrase fétiche quand je vais chez ma grand-mère, c'est ça ? Et ben, il n'y a pas beaucoup d'employés dans le clair. Autre fait important, fait très important. Ma grand-mère aime Marvel. Ah, quand ma grand-mère aimer, on va voir un nouveau Marvel au cinéma, on est en mode... Oh, ça peut arriver que j'ai des potes qui m'en vivent, hein. Et du coup, ça donne un truc comme ça. Waouh, c'est une grand-mère de mille ! Waouh, non, mes parents l'ont acheté, je suis trop jaloux ! Elle est à moi ! Non, elle est à moi ! Ma grand-mère a une télé. Oui, je fais aucune transition, je ne m'en bats les coups. Ça fait des années qu'elle a une télé. Mais, elle regarde toujours la télé sans son. Du coup, je me retrouve souvent dans cette situation. Eh, mamie ? Non, mais il n'y a pas de sucre. On dirait qu'elle est allergique au son, tu sais. Si j'avais quand même un message à faire passer à ma communauté, c'est faites attention à votre grand-mère. On n'en a pas 50 et il faut y prendre soin, car ils ne sont pas éternels. C'est clair que sur la barre du style, moi, elle est au sommet, hein. Des fois, elle me fait quelque chose qui me fait beaucoup rire. Elle me parle de quelque chose que je suis censé me rappeler, mais... Mais j'étais pas né. Tu te rappelles ? Euh, je n'ai aucun souvenir, c'est quoi ? Enfin, les Allemands. Les Allemands. Bah oui, réfléchis. Mamie, c'était en 42, je n'ai pas né. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Mamie, un dernier mot pour la fin ? Ah, d'accord. Allez, ciao ! En gros, je fais cette vanne, parce que le nombre de fois où papa ou moi, tu veux leur montrer un truc en photo, et en fait, elles n'en étaient pas nées. Du coup, du coup, j'exagère. Oui, je sais. C'est une grand-mère de mille ! Allez, Rémi, on va dire la sérieuse après. C'est une grand-mère... Pourquoi tant de même ? Allez, la cuisine ! Allez, la cuisine ! T'as fait guillée, hein ! T'as fait... T'as fait guillée, 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 guillée. Qu'est-ce que tu fais ? Sous-titrage Société Radio-Canada